En 2005, à Clichy-sous-Bois, deux jeunes hommes, Zied et Buna, meurent dans un transformateur électrique. Alors qu'ils étaient sur un terrain vague, un homme a appelé la police pour signaler un vol. Six voitures de la brigade anticriminalité, la BAC, sont envoyées sur place, se mettent à poursuivre la dizaine de personnes. Ils suivent en particulier Zied et Buna, qui s'enfuit, qui cherche à trouver refuge, et qui meurent dans un transformateur électrique. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, dira que la police ne poursuivait pas les deux adolescents, et que de toute façon, tout ça était lié à leur fuite à la suite d'un vol qu'ils avaient commis. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a absolument pas eu de vol. Que la police a bien poursuivi les adolescents, et que donc, le ministre couvrait et croyait la police. Résultat, deux mois de révolte dans les banlieues en 2005, oui c'est sûr. Mais aussi, deux ans plus tard, Nicolas Sarkozy, qui devient président de la République, et dix ans plus tard, des policiers qui sont relaxés. Peut-être que pour vous, c'est impossible que les violences policières actuelles, celles qui ont été faites par exemple pendant les Gilets jaunes, celles qu'on voit en ce moment, ne soient pas condamnées. Pour vous, peut-être qu'il faut laisser la justice faire son travail, et ça suffira. Je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo, pourquoi c'est faux, pourquoi il faut absolument se faire entendre, et quelles sont les revendications qui sont portées par les groupes qui essayent de se faire entendre. Et malheureusement, c'est possible que tout ça soit encore insuffisant. Pour une précédente vidéo, j'avais lu quatre arrêts de la CEDH, la Cour Européenne des Droits Humains. Et ces arrêts condamnaient la France à la suite de violences d'État. Et en soi, c'est déjà bien qu'il y ait eu une condamnation. C'est pas le cas, par exemple, pour l'affaire Zia Débouna. Il n'y a pas eu de condamnation. Mais vraiment, il va falloir insister sur les problèmes de cette procédure, parce que la CEDH, c'est pas non plus n'importe quoi. Pour obtenir une condamnation de force de l'ordre, s'il faut aller à la CEDH, il faut bien prendre en compte que ça coûte cher, et ça prend énormément de temps. Les arrêts que j'ai pu lire, c'est des arrêts qui datent d'entre 2018 et 2020, et qui portent sur des faits qui portent sur 2008 à 2010. Et le fait de devoir aller à la CEDH, ça pose question, parce que la Cour Européenne des Droits Humains, c'est pas une institution française. Et on ne peut la saisir qu'après avoir eu affaire à tous les juges français. Ce qui arrive sans arrêt, c'est que les juges français ne condamnent pas les violences policières. Ils considèrent quasi systématiquement que les circonstances justifient l'acte qui est jugé. Et déjà, tout ça, c'est un problème. Les enquêtes, elles sont complètement insuffisantes. Elles sont réalisées par un organe de la police pour la police, on l'appelle les GPN, ou un organe de la gendarmerie, pour la gendarmerie, l'IGGN. Ce sont les inspections générales de la police et de la gendarmerie nationale. Et ensuite, l'enquête, quand elle se poursuit, elle passe dans les mains d'un procureur. Et là, il y a aussi un gros problème d'indépendance, parce que les procureurs sont directement liés au ministère de la justice. Si les juges doivent se reposer sur les éléments de l'enquête, même si les juges eux-mêmes sont indépendants, le jugement est biaisé si l'enquête est mal fichue. On comprend bien pourquoi les associations de victimes essayent de se faire entendre. Il faut absolument changer cet état de fait. Ce n'est pas possible que systématiquement, il n'y ait pas de condamnation. Mais ce n'est pas la seule revendication. Parce que tout ça, l'enquête et le jugement, il faut bien se dire que c'est une fois que la violence a été faite. Une fois qu'une personne a été blessée, voire est morte à cause de force de l'ordre. Maintenant, ce qu'il faut absolument se demander, c'est pourquoi il y a ces violences au départ, pourquoi ces violences existent. Sébastien Rocher, qui est chercheur CNRS à Grenoble, il travaille sur les violences policières. Et en janvier, il a sorti un article très complet qui rapporte les pratiques de la police et aussi de la gendarmerie en France. Le lien de l'article est dans la description. Nous, on va voir un petit peu ce que raconte cet article. Et déjà, ce dont il faut être conscient, c'est que la France a une situation hyper particulière. La France est, avec la Pologne, le seul pays qui utilise aujourd'hui pour le maintien de l'ordre les lanceurs de balles en caoutchouc, qu'on appelle les flashballs, les LBD, et des grenades explosives, les grenades lacrymogènes et de désencerclement. Vraiment, c'est les deux seuls pays dans l'Union Européenne, France-Pologne. Ces armes, elles ont été introduites en 1995 par un certain Claude Guéant, à l'époque directeur de la police nationale. Rappelons que M. Guéant a depuis été ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, président, et qu'il a été condamné pour détournement de fonds publics et pour Rossell, et qu'il est encore mis en examen dans l'affaire de financement libyen de la campagne de l'ancien président Sarkozy en 2007. En mai 2002, M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur, autorise l'usage de ces armes par les brigades anticriminalités, les BAC, qui ont été et sont encore à l'origine de nombreux problèmes de violence. Rappelons là aussi que M. Sarkozy est lui aussi mis en examen dans plusieurs affaires, dont l'affaire de son financement libyen, mais aussi du financement de la campagne de 2012. En 2005, ces armes, les LBD et les grenades lacrymogènes et de désencerclement, vont servir dans la répression de la révolte des banlieues. En 2018, tout ça servira pour la répression du mouvement des gilets jaunes. Ces armes, elles ne sont pas anodines. Les associations de victimes, les associations de droits de l'homme, parlent d'arsenal de guerre. Les grenades utilisées ont causé en 2014 la mort de Rémy Fraisse, qui était militant contre la construction d'un barrage dans le Tarn, le barrage de Sivins. On a beaucoup de blessés graves à cause de ces grenades, de mains arrachées, des fractures qui sont causées par ces grenades. Et en 2018, on a un nouveau décès, Zineb Redouane, à Marseille, qui était dans son appartement et qui a reçu une grenade pendant une manifestation qui se déroulait en dehors de chez elle et qui est décédée quelques jours plus tard. En 2014, un rapport commun des inspections générales de la police et de la gendarmerie, donc l'IGPN et l'IGGN, va décrire les grenades dans ces termes-là. Malgré ces afertissements, qui émanent à la fois des associations mais aussi des forces de l'ordre elles-mêmes, il va falloir attendre 2020 pour que les grenades GLI F4, celles qui ont causé tout ça, soient enfin retirées, qu'elles ne puissent plus être utilisées par la police après un décret du 10 mai 2017. Le problème, c'est que les grenades en général restent utilisées par les forces de l'ordre et elles ont juste été remplacées par d'autres types de grenades. Quant aux lanceurs de balles de défense, les LBD, les flashballs, on est là aussi sur de nombreuses victimes. Alors on a des fractures, on a des hématomes, on a des yeux mutilés, on a eu beaucoup d'éborgnés entre 22 et 25 pendant les Gilets jaunes et pas mal de blessures graves. Niveau chiffres, Sébastien Rocher nous parle de l'évolution de l'usage des grenades et LBD entre 2010 et 2018 et c'est assis vertigineux. La police utilise 20 fois plus les grenades en 2018 qu'en 2010, 3 fois plus les LBD et on est sur des choses à peu près proches dans la gendarmerie. Pour les manifestations, par contre, c'est la police nationale qui tire le plus. Et j'insiste, la situation française, elle est unique en Europe, mise à part la Pologne. Déjà, en comparant l'Allemagne et la France entre 2008 et 2018, par an, on a moins de 10 tués par les forces de l'ordre en Allemagne contre plus de 16 tués par an en France. Et en Allemagne, on a plus de gens, il y a de la population la plus grande et la même criminalité. Donc, il y a vraiment un problème spécifiquement français. Et au-delà même des armes utilisées, il y a un problème dans la logique du maintien de l'ordre. Quand on voit les cas de M. Ali Ziri, de M. Mohamed Boukhourou, dont j'avais parlé dans les arrêts sur la Cour européenne dans cette vidéo de février, et les cas de M. Adama Traoré ou de M. Cédric Chouvia, on voit à chaque fois dans des endroits pourtant différents une même pratique. On a plusieurs policiers qui vont immobiliser quelqu'un en mettant tout leur poids sur la personne. Quelques minutes, quelques heures ou quelques jours après, et on a la mort de la personne interpellée. On appelle ça le décubitus ventral. C'est très dangereux. Amnesty International a alerté là-dessus à plusieurs reprises, depuis d'ailleurs 2011. La Cour européenne des droits humains également et pas mal d'associations avec. Et en plus de ces violences, ce qui est peut-être encore plus violent, c'est qu'il y a à chaque fois une négation de ces violences, à la fois de la part des personnes directement présentes, mais aussi de la part du pouvoir. C'est assez régulier que les policiers portent plainte contre leurs victimes parce qu'ils disent avoir été attaqués pour pouvoir se justifier. Et c'est tout aussi régulier que le pouvoir appuie sur un passé judiciaire de la victime pour essayer de se dédouaner de cet acte. Alors qu'il faut le rappeler, la peine de mort et la torture sont interdites en France. Alors que réclamer ? Déjà à la fin des grenades et des LBD dans les opérations de maintien de l'ordre, que ce soit en manifestation ou dans les BAC, les brigades anticriminalités. Le changement de logique, il faut le réclamer aussi. En 2017, le tout nouveau gouvernement a mis en place de nouveaux cas de légitime défense pour la police. Il faut les supprimer. Il faut absolument les supprimer. Comme d'habitude, tous les dispositifs de contrôle qui ont été mis en place sous prétexte du terrorisme et qui ont en fait servi contre les indésirables, les manifestants et les banlieusards principalement, ça aussi, ça doit être supprimé. Il faut changer la formation des forces de l'ordre également. Bien montrer que c'est la vie avant tout. Il faut limiter les cas où les forces de l'ordre peuvent attenter à la vie. On ne doit prendre la vie qu'en dernier recours si on ne peut vraiment pas faire autrement. Et quand il y a un mort, il doit y avoir une suspension immédiate, une condamnation de la part du pouvoir. Ce n'est pas normal qu'on se retrouve avec des gens qui se font tirer dessus pour des délits ou des contraventions. Ce n'est pas normal que nos proches nous demandent de faire attention quand on va en manifestation. Et qu'ils le disent en pensant non pas à soi-disant les casseurs, mais bien en parlant de la police qui est censée nous protéger. Ce n'est pas normal que la France ait vécu un déchaînement de violences sans précédent et quasiment sans égal en Europe pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est pas juste que ces violences se retrouvent niées par la justice, que l'enquête soit confiée à un organe de la police elle-même ou de la gendarmerie quand il s'agit d'une enquête sur un gendarme. Il faut que des organismes d'enquête indépendants pour les cas de violences policières et pour les cas de violences des gendarmes. Et aussi, il va falloir énormément de transparence de la part de la police et de la gendarmerie. Ce manque de transparence, on le voit bien aujourd'hui parce que les seules manières de faire bouger les lignes actuellement, c'est de filmer ces violences. On n'a pas de rapport précis de l'IGPN ou de l'IGGN sur tous ces cas de violences d'usages des armes. Le problème, c'est que filmer, c'est le risque d'être pris pour cible. En 2018, 116 journalistes ont été blessés par les forces de l'ordre pour le mouvement des gilets jaunes. Donc, réclamons cette transparence. Mais tout ça sera insuffisant. Parlons maintenant de ce qui me pousse à écrire différemment cette vidéo. Ce jeudi 4 juin 2020, on a eu des témoignages et des recueils de propos d'une ampleur inédite. D'abord, on a Mediapart et Arte Radio qui ont sorti 30 minutes de messages WhatsApp d'un groupe de policiers de Rouen. Le même jour, on a Street Press qui a posté des captures d'écran d'un groupe Facebook contenant 8000 forces de l'ordre. Je vous invite à aller voir ça de vos propres yeux. Les idées défendues par les policiers qui s'expriment, notamment, je pense, aux extraits audios, ça va du racisme, du sexisme et de l'homophobie jusqu'à l'appel au meurtre et à l'appel à la guerre civile. On a du suprémacisme blanc et même parfois des appels au génocide. Évidemment, on a aussi de la haine de l'opposition politique, en particulier de la gauche. Allez, écoutez, vraiment, je vous assure que c'est sidérant. Ces enquêtes, elles montrent l'émergence de groupuscules suprémacistes, néo-fascistes ou néo-nazis au sein de la police. Ça doit nous interroger sur la recrudescence de ces mouvements en général dans la société, c'est sûr, mais il y a quand même quelque chose à voir sur les forces de l'ordre en général. Il y a une logique de guerre qui est en train d'être mise en place dans certains esprits. Pour certains policiers, aujourd'hui, certains groupes d'êtres humains sont en fait des cafards, des bêtes à détruire, à écraser. Pour eux, ce sont des indésirables, des racailles, et ces gens qui pensent ça sont armés. Et le pire là-dedans, c'est que malgré ces propos qui sont quand même abjects, les six policiers de Rouen du groupe WhatsApp incriminés n'ont été convoqués en conseil de discipline que le 4 juin, c'est-à-dire le jour de la diffusion des messages sur Internet. Et là, on a encore un plus gros problème parce que si la logique de camp opposée, la logique de guerre, qui est déjà en soi un problème pour une police républicaine, n'a eu aucune conséquence pendant six mois, ça veut dire qu'en plus, cette logique elle est complètement impunie, elle est en train de se faufiler partout. D'une certaine manière, on l'a déjà eu dans une certaine mesure quand on a parlé du préfet de police de Paris quand il a déclaré en service et en uniforme à une manifestante gilet jaune qu'il n'était pas du même camp qu'elle. Ce préfet, il n'a pas été limogé ensuite, alors qu'il considère qu'une partie de la population qu'il doit protéger parce que c'est son rôle n'est pas dans son camp. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est moins grave évidemment que les propos des policiers, mais il faut bien se dire que si des gens qui ont un matériel de guerre se mettent dans une logique de guerre de camp opposé et que le pouvoir ne condamne pas, on est dans une situation qui est profondément inquiétante. Clairement, la question du contrôle de la police, de la gendarmerie, la limitation de la radicalisation en ses rangs est en train de devenir cruciale. J'espère que cette vidéo vous a informé, je vous laisse mettre un pouce vers le haut si c'est le cas, à vous abonner, à mettre la cloche, surtout à partager cette vidéo. J'avoue que je ne me rendais vraiment pas compte avant de faire cette vidéo à quel point la situation française était grave. Je vous laisse avec les 30 minutes d'Arte Radio que je vous invite vraiment à écouter. et je vous laisse